Bonjour à tous. Cette semaine je vais vous parler de l'actualité du côté de chez Rotégo. Commençons par le jeu d'arcade Moonwalker. Le jeu d'arcade avec sans doute la musique la plus populaire de tous les temps nous rend visite cette semaine. La version bêta de JTS 18 ajoute la prise en charge de Moonwalker de Michael Jackson. Ce jeu s'est avéré difficile à supporter sur le mystère FPGA. Premièrement, il y a eu des problèmes pour le démarrer en raison d'un problème de timing étrange avec la puce VDP de Megadrive. Ensuite, la musique a été sensiblement dénaturée, ce qui est un frein à l'immersion pour ce jeu. Et enfin, les enfants que vous deviez secourir n'étaient pas visibles. Les bugs musicaux étaient présents dans JTS 18 depuis le début. Certaines personnes avaient le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la musique, mais nous n'avons pas pu le localiser. Pour Moonwalker, c'était très clair. Nous pourrions donc traquer les bugs. Vous remarquerez qu'Alien Storm et Shadow Dancers sont également différemment après la mise à jour d'aujourd'hui. Les enfants invisibles étaient une sorte de protection bootleg mise en place par Sega. Presque tous les graphismes sont dessinés à l'aide du matériel d'arcade, qui est une version plus récente du Sega System 16B. Mais les enfants sont attirés par la puce Megadrive VDP. Si un bootlegger voulait copier le jeu, il aurait beaucoup de mal à copier la puce VDP afin que les enfants ne soient pas visibles et que le jeu ne soit pas vraiment jouable. Pour nous, le problème était de mélanger la couche graphique VDP. Les enfants doivent être dessinés au milieu des autres couches selon quelques équations. Nous avons les équations, mais nous n'avions pas la signification de la plupart des termes des équations. Nous avons passé la majeure partie de la semaine à essayer de donner un sens aux équations et nous l'avons finalement obtenu à temps pour aujourd'hui. Autre mise à jour. Noyau JIT Flan, nouvelle version bêta pour Analog Pocket, avec prise en charge de Fastlan de Konami. Le noyau de JIT Shows devient public, Splatty House, Pacmania, etc. La fonctionnalité de retournement d'écran est manquante, mais nous l'ajouterons directement dans le noyau public. JIT NGP devient public car les travaux en cours sur le noyau de la Neo Geo Pocket Color peuvent être effectués de manière indépendante. Le noyau JIT Biocom devient public pour Analog Pocket, déjà public sur d'autres plateformes. Le bug dans Boulder Dash qui faisait arrêter la musique est corrigé. Nous avons ajouté des informations d'équilibrage du volume à la plupart des jeux afin que vous obteniez un volume sonore similaire lors du changement de cœur et de jeu. Nous l'affinerons dans les semaines à venir, mais l'important est que nous disposons désormais d'un cadre pour prendre en charge cette fonctionnalité. Les schémas du Sega System 18 ont été à nouveau révisés et certaines connexions ont été corrigées. Les schémas de Sunset Riders de Konami ont été améliorés et renommés Sridder.pdf. Il salue aussi Ricardo d'Ultimate Misty qui a visité leur petit bureau récemment. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Bonnes vacances à tous et bon jeu ! Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !